Donc voilà, là j'ai lancé l'enregistrement, donc on est bon. Ok, donc du coup comme annoncé, je vais commencer par les points d'Iseut. Alors du coup comme j'enregistre, je vais peut-être pas aller sur les MP. Alors par exemple, l'Iseut en points plutôt négatifs, elle a relevé que quand on est quelqu'un qui n'a pas forcément de compétences en code ou en graphisme, et bien on a un peu de mal à trouver sa place sur le projet alors qu'on a envie de participer. Donc ça c'est un premier problème qui a été noté, que je vais noter là par la suite. Ok, et second point, alors ça par exemple c'est un point positif, elle a beaucoup aimé la pratique qui a pris place sur le channel background pour trouver les noms. Alors elle a même appelé ça un jeu, moi j'ai pas trop suivi, donc je sais pas si c'est vraiment un jeu ou pas. Mais en tout cas, voilà, elle a trouvé cette démarche positive, donc voilà, c'est un point à noter. Donc voilà pour elle, ça sert aussi d'exemple un peu à l'exercice, au fait de tout simplement pouvoir passer comme ça et énoncer ses points. Donc si quelqu'un veut se lancer, il est bienvenu. De toute façon il le faudra. Ok, je vois que ça se bat pour pouvoir prendre la parole. J'avoue que j'ai pas trop d'idées là sur... Bah pour vous, comment se passe le projet ? Bah là, il y a eu quand même une grosse pause là, de mon côté en tout cas. Mais après je regarde pas trop du côté background, donc je sais pas s'ils ont avancé de ce côté là. Pas tellement, pas tellement, je peux te dire. Ils ont fait leur petit jeu pour essayer de trouver des noms, c'est bien sympathique, mais rien de vraiment concret. Des noms de cours, des noms comme ça, des noms qui pourraient quoi, ils pourraient servir genre pour des lieux, des personnages, etc. Ok. Alors désolé du coup, le temps que je note les choses, il est difficile de trouver un rôle lorsqu'on est... Ni graphiste, ni développeur. Donc ça je... Donc pour l'instant je note juste les points et après on va pouvoir intervenir dessus, voir s'il y a des actions à prendre, etc. Ok, bon bah du coup, vu que vous êtes pas encore très très chaud avec l'exercice, alors je regarde... Ok. Pour ceux qui n'ont pas de micro, etc. Vous pouvez juste dire que vous voulez prendre la parole et vous pouvez écrire. Alors, suffixe me dit qu'il a écrit ses trucs. Donc euh... Il a écrit... Il a écrit ses points... Non. Non il a écrit... Ah ! Il a écrit... Je suis pas belliciste, mais j'en doute, j'en doute fortement. Ok, ça marche. Bah tu les publies quand tu veux et ceux qui sont à l'écrit, bah voilà, vous pouvez... Vous pouvez noter les choses dans votre coin et puis vous les noter et moi je les retranscrirai. Euh... Donc je vais passer entre guillemets à moi, on va dire, à mon tour, le temps que vous trouviez vos idées. Euh... Alors déjà, ce qu'il y a de positif, je suis content de la reprise des derniers jours. Euh... Là, le code a repris, il y a eu quelques livraisons et en fait, autour de ça, il y a eu une dynamique qui a repris. Que ce soit dans l'équipe graphisme ou background, donc ça c'est très positif, je suis très content. Euh... Point peut-être un peu plus négatif, que je note à mon niveau, hein, c'est aussi une rétro personnelle en tant que... Moi, Kern, pas forcément en tant que lead dev ou lead de projet, euh... C'est que j'ai l'impression qu'il y a une dépendance un peu forte à mon activité, c'est-à-dire que je me rends compte que si moi j'arrête de coder ou que j'arrête de vous fouetter, entre guillemets, bah l'activité de la communauté tombe, tombe beaucoup, plonge même, et bah vice-versa, quand moi je reprends, ça commence à reprendre gentiment aussi de l'autre côté. Donc, c'est un problème au niveau du projet, euh, moi j'ai pas prévu de l'abandonner, donc a priori je serai toujours dans le coin, mais euh... Mais voilà, c'est quand même peut-être aussi un problème, parce que nous, ce qu'on a voulu à la base, c'est vraiment créer une synergie où, bah, on crée un jeu qui est open source, on crée une communauté où chacun peut être responsabilisé, peut prendre des initiatives, etc. Donc peut-être que si on arrive à cet état-là, c'est qu'on a pas fait les choses assez bien, j'ai peut-être rendu d'une certaine manière la communauté trop dépendante de mon activité, donc voilà, c'est un problème à relever, et sur lequel il y a peut-être des choses à faire. Euh... Sinon... Sinon, sinon, sinon... Euh... Alors je tiens aussi à dire que... Euh... Autre point, c'est qu'on a un peu perdu de vue, d'ailleurs complètement perdu de vue, l'objectif d'origine qu'on s'était fixé, c'est-à-dire la sortie à court terme, euh, d'une sorte de tutoriel solo, qui permettrait, bah, au niveau du projet, de sortir les fonctionnalités basiques, et euh, bah, pour nous aussi, d'avoir quelque chose à tester, quoi, tout bêtement. Euh... Ça, pour l'instant, voilà, on travaille sur la pré-prod qui est multijoueur, mais c'est vrai que la version, euh, tutoriel solo, elle est complètement sortie des esprits. Donc, euh, après, peut-être que ça veut dire que cet objectif-là, au final, n'était pas intéressant, c'est pas forcément, euh, quelque chose de grave si on ne marche plus vers ça, mais, euh, on a quand même abandonné notre objectif court terme, donc ça, c'est quelque chose à noter. Euh... Euh... Que dire, que dire, que dire, euh... Bah, pour l'instant, c'est tout pour moi, en tout cas. Donc, si quelqu'un veut passer, il est bienvenu. On te dit, euh, qu'on a abandonné notre objectif à court terme, qui est le tuto, tu veux dire quoi, qu'on fait plus le truc, ou... ? Bah, aujourd'hui, l'activité, euh, qui a lieu sur, euh, sur la communauté, que ce soit au niveau des développements, euh, peut-être même du background, etc., euh, ne sont plus tournées vers la sortie du tutoriel solo. Aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique où on bosse la partie, euh, multijoueur. Allô ? Ouais. Tu m'as entendu ou pas ? Ok, on a perdu ton micro. Ah merde. Non, bon, ça va, j'entends. Ah ! Zaius, on t'a perdu. Non, c'est bon. Ok. Euh, du coup, il faut que je répète ou... ? Euh... On m'a pas entendu, en fait. Ok, bon, euh, je la refais, euh, en gros, l'idée, c'est que, euh, là, ce qui se passe actuellement, que ce soit au niveau du développement, du graphisme, du background, etc., ça n'avance plus dans la direction de l'objectif d'avant, qui était de, euh, sortir une campagne solo. Aujourd'hui, on est plus, euh, dans l'accomplissement de la sortie de la version multijoueur. Mais, euh, pour le tutoriel solo, c'est plus vers ça qu'on avance actuellement, que ce soit en termes de, de fonctionnalité, de livraison, de, de background, euh... Ok. Ça, typiquement... Ok, là, je, je vous lis à l'écrit, euh, pendant qu'on en parle. C'est juste un point que je note. Pour l'instant, on va pas débattre dessus. Euh... Euh... Pour l'instant, on recense les points, et puis après, on passe dessus. Euh... Ok. Donc là, je lis ce qu'a dit, euh, suffixe. Ok. Prendre des décisions pour le BG, et ça, ok. Euh... D'accord. Donc suffixe a passé son... enfin, a fait son tour. Est-ce que quelqu'un a des choses à ajouter, en positif ou négatif ? Euh... Sur ce qu'a dit suffixe ? Euh... Non, pas forcément sur ce qu'a dit suffixe, sur son avis personnel. Toi, voilà, qu'est-ce que tu penses qui marche bien et qu'il faut garder ? Qu'est-ce que tu penses qui ne marche pas, ne paye pas, ne motive pas ? Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être changer ? Je ne me suis pas trop investi. Bon, après, c'est comme, sans doute pas mal. J'ai plein d'autres choses à faire, et... Bah, c'est beaucoup de boulot de ce que je vois. Bah, c'est beaucoup de boulot, mais, euh, tu vois, chacun à son échelle, en fait, peut prendre un petit rôle. Là, par exemple, je reprends l'exemple d'Iseu, euh, elle savait pas, euh, elle savait pas tellement, du coup, qu'elle pourrait être sa place sur le projet alors qu'elle est très motivée. Bah, je lui ai dit, par exemple, toi, t'es beaucoup sur téléphone et peu sur PC, bah, tu peux très bien t'occuper des tests sur téléphone et me remonter les trucs. Et depuis, là, depuis ce matin, elle me remonte plein de trucs sur téléphone et c'est utile. Ça sert à quelque chose. Et il y a plein de petits rôles comme ça qui sont pas forcément évidents, euh, pour vous. Parce que, bah, voilà, le développement web, c'est pas forcément votre métier de base. C'est hyper fiant, c'est hyper fiant, ouais. Bah, de quoi ? De tester ? Non, quand, euh, le code, quand t'es pas habitué, enfin, moi, j'en fais un petit peu, pfff, j'ai galère. Oui, mais là, n'est pas la question, en fait, le but, tu vois, là, aujourd'hui, on est 76 sur le Discord. Le but, c'est pas d'avoir 76 codeurs. Le but, c'est que, voilà, il y ait une équipe de développement, il y ait une équipe background, il y ait une équipe de graphisme. Et que le reste des gens, bah, en fait, il n'y a pas rien à faire. Il n'y a pas rien à faire. Il y a déjà les tests, il y a le fait de faire des retours sur ce qui est livré, etc. Le fait de donner tes idées, de les débattre, rien que le fait de voter, par exemple. Et puis, voilà, de tester, de pointer les choses qui ne marchent pas. Par exemple, moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, tu prends, par exemple, le portail. Le portail, c'est une catastrophe. Il manque plein de morceaux partout. Le board, c'est une hécatombe. Il manque plein de choses aussi. Le jeu, bah, le jeu, effectivement, tu vas le tester sur tablette. Encore sur tablette, je pense que ça va à peu près. Mais tu vas le tester sur téléphone, c'est une catastrophe. Parce que, pour l'instant, la partie design mobile, elle n'a pas été faite. Voilà, il y a les retours aussi sur ce que font les graphistes. Je ne sais pas. Par exemple, si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux très bien chercher, voilà, qu'est-ce qui se fait à côté, des exemples, des choses comme ça. Tiens, j'ai croisé ça, ça a l'air d'être sympa, c'est cool. Enfin, on n'est pas obligé d'être technique pour s'investir sur le projet. Et ça, c'est une fausse idée. Après, il y a d'autres sujets à côté, comme la com, etc. Ou rien que le fait de soutenir, entre guillemets, ceux qui s'y mettent. Par exemple, quelqu'un qui bosse énormément, ça fait toujours plaisir de sentir qu'il y a des gens à côté qui sont là, qui sont, entre guillemets, contents. Alors, on ne vous demande pas d'être contents pour rien, mais... Alors, la liste des trucs à faire, c'est l'idée du board. Le board, tout le monde me dit, ouais, mais il faut chercher, c'est chiant, machin. Donc, typiquement, en axe d'amélioration, on peut peut-être marquer, bah voilà, rendre le board utilisable. Je vais copier ce qu'il y a dit... ... ... ... Ouais, vas-y. On va faire une liste des trucs à faire. De manière plus générale, il ne faut pas vraiment quoi dire, à part tout ce qu'il vient de dire avant, c'est-à-dire essayer d'améliorer le board, réfléchir sur l'axe mobile. Bah ouais, ce qui nous manque, c'est un axe pour ceux qui... ... ...qui peuvent pas forcément bosser, mais qui peuvent aider sans savoir trop quoi faire. Ok. Bah ça, par exemple, on pourrait très bien... ... 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